A 18 ans, Wang Lu s'est vu attribuer une note, 1000 points, qui évolue en fonction de ses actions. Elle jette un papier par terre, c'est une incivilité qui lui coûte 50 points. Elle traverse au feu rouge, moins 100 points. Mais si elle décide d'aider son prochain, en donnant son sang par exemple, sa note remonte, 900 points. Elle signale la présence d'un délinquant à la police, et la voilà qui atteint le niveau supérieur, 1100 points. De cette note dépend sa place dans la société. En dessous d'un certain seuil, elle risque de ne plus avoir d'existence sociale. Ça vous paraît incroyable ? Et pourtant, ce système de notation existe déjà. Il est testé dans 43 villes en Chine, pour ficher et classer les habitants. Son nom, le crédit social. Sous-titrage ST' 501 « Regardez, je vais essayer d'acheter un billet d'avion Shanghai-Pékin sur Internet. Alors il y a un message d'avertissement qui dit « Le passager fait partie des personnes soumises aux restrictions de consommation luxueuses suite à une décision de justice. Pour toute information, vous pouvez contacter le tribunal. Être sur la liste noire me complique la vie dans mes déplacements. Mais c'est aussi injuste pour mes enfants. Je n'ai pas le droit de les mettre dans une école privée. On ne peut pas acheter de voiture ou créer une entreprise. Je n'ai pas le droit de demander une carte de crédit. Et si on a de l'argent sur le compte épargne, il est bloqué aussi. » Au nord de Pékin, les photos et les noms des mauvais payeurs sont affichées dans les salles de cinéma. A Guanyoun, une sonnerie de téléphone spéciale est attribuée aux personnes sur liste noire. Et avant toute communication, ceux qui tentent de les appeler tombent sur ce message. « Nous vous signalons que votre correspondant est inscrit sur liste noire. Veuillez, s'il vous plaît, exhorter cette personne à remplir ses obligations légales. » Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada